Chant de France, les plus belles chansons françaises. Bonsoir à tous, bienvenue dans les interviews Chant de France. Votre rendez-vous, interview et session acoustique en public. Je suis ravi de vous retrouver. Mon interview ce vendredi, je vous demande de l'applaudir, c'est Zazie. Bonsoir Zazie. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai réalisé un truc assez dingue. J'ai réalisé que c'était la première fois que tu venais sur Chant de France. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais si. Quoi ? Première fois sur Chant de France. Mais quel scandale ? Alors tu es une des artistes qu'on diffuse le plus à l'antenne. Mais c'est moche. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Que fait la police ? J'ai demandé, personne n'a été capable de me répondre. C'est parce que vous ne m'avez pas invité ? Tu crois que c'est ça ? Je ne sais pas. Je me suis dit qu'on pourrait faire un truc cool pour commencer. On va faire une interview première fois. D'accord. C'est bien, ça va me rajeunir un peu. Un peu comme quand tu t'inscris pour la première fois dans une salle de sport. Il y a un formulaire à remplir. On va le faire ensemble. Alors, non prénom pour commencer. Alors, de Truchy, de Varennes, que ce n'est pas ma faute. Virgule, Zazie. Ville de naissance ? Ville de naissance. Ville de naissance. Boulogne. Biancourt, en face des usines Renault. En face des usines, c'est précis. Profession ? C'est souvent dans les listes. Tu vois, j'hésite. Au début, je mettais musicienne. C'était un peu flou. Comme ça, ça m'allait bien. Maintenant, je mets auteur, compositeur, interprète. Parce qu'il faut mettre ça. Il paraît que c'est l'appellation du genre. Oui, parce que les formulaires administratifs, c'est compliqué. Parce que c'est toujours de devoir mettre un métier dans une case quand on est artiste. Oui. Alors, après, tu peux mettre musicienne. Ça marche. Oui. En pas très regardant là-dessus, quoi. C'est l'administratif. Merci déjà pour cette interview. Première fois. Et pour ce formulaire rempli avec brio par Zazie. Qui est de retour avec un tout nouvel album. Qui est sorti le 2 décembre. Ça s'appelle LP ou LP ? LP. LP. Oui. LP. Alors, il y en a qui disent LP. Il y en a d'autres qui disent help. Il y en a d'autres qui disent LP de l'hôpital psychiatrique. Ça va loin. Je me demande si les gens vont bien en ce moment. Je ne sais pas. Moi, c'est juste LP, quoi. Une espèce de jeu de mots pourris, je l'avoue. Mais voilà. On va en parler dans un instant de cet album. En tous les cas, qui nous fait du bien quand on l'écoute. Tu vas nous le présenter. Et tu vas nous interpréter le tout dernier extrait de cet album. Pour commencer, c'est Couleur. Zazie Couleur sur Champs-de-France. Pour démarrer le week-end. Zazie en interview et en acoustique avec, à l'instant, Couleur. Alors, parle-nous de cette chanson d'abord, Zazie, Couleur. C'est un morceau très électro. Quand on l'écoute. Il y a un mélange, oui. En fait, il y a des vrais instruments et des faux. Enfin, il y a des instruments virtuels. On aime bien les mélanges. Depuis toujours, j'ai fait des chansons un peu comme ça. Si vous écoutez Rue de la Paix, par exemple, ça commence par un synthé qui fait Et on était déjà là-dedans. Donc, on continue un peu ce chemin. C'est vrai que ça peut être aussi simple. Il y a eu quand même Covid-1, Covid-2, Covid-3, Covid-50. Et que du coup, ça pouvait être compliqué de se réunir à plusieurs aussi pour faire de la musique. Donc, c'était une manière aussi de pouvoir travailler et avancer sans forcément avoir tous les gens à disposition. On envoyait un peu des pistes à un bassiste. Il nous renvoyait des choses. Voilà. C'est intéressant. Comment est-ce que tu fais évoluer ta musique au fil de tes albums ? Est-ce que tu as l'écoute des tendances musicales du moment ? Tu te dis que tu écoutes des musiques d'aujourd'hui, finalement ? Oui, j'écoute des musiques d'aujourd'hui. Mais je pense que les musiques qu'on écoute ne sont pas forcément celles qu'on fait. Je n'ai pas non plus envie de faire un espèce de jeunisme forcené qui ne m'irait pas forcément. Je pense que l'évolution de ma musique, elle va aussi avec mon expérience de vie de femme, de la vie tout court. Avec tes ennuis, tout ça. Mais Maxime Le Forestier, qui était un artiste que j'aime beaucoup et qui avait traversé quelques petits déserts comme ça pendant un moment, commerciaux. Pas forcément... Il était tout le temps sur scène en train de faire des concerts. Donc tout est relatif. Il me disait surtout, tu ne changes rien. Parce qu'en fait, la mode, il n'y a rien de plus. Voilà, c'est des choses qui passent, quoi. Donc est-ce que je vais me mettre à faire du rap parce que c'est le rap qui va en ce moment ? Non. Est-ce que je vais refaire du disco, moi qui l'ai connue quand j'avais 11 ans ? Non. Je pense que chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et puis moi aussi. Comment est-ce que tu travailles ? C'est d'abord la musique après le texte ou c'est l'inverse ? Toujours la musique en premier ? Oui. Alors ça peut m'arriver d'avoir un mot qui me trotte dans la tête au moment où je fais la musique. « Gravité », j'avais le mot. J'avais une phrase, plus exactement. J'avais « La gravité, on va l'éviter ». Oui. Mais du coup, après, quand j'ai trouvé cette chanson, je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien sur le pont. Donc elle s'appelle « Gravité », mais je n'en parle que dans le pont. Enfin voilà. C'est souvent la musique parce que la musique, c'est très ludique, c'est très fun. On peut poser le cerveau sur la table, avoir huit ans et demi et jouer à plusieurs ou jouer ensemble. Après, le travail d'écriture, il est plus intime, un peu plus besogneux aussi. Moi, ça me prend du temps et de plus en plus. Il faut essayer de ne pas se redire ou trouver une autre manière de parler toujours du même thème. C'est compliqué. C'est plus compliqué pour moi. Le texte est plus compliqué que la musique ? Plus long, en tout cas. Alors la chanson qu'on vient d'écouter, bien sûr, extraite de l'album, LP, dont tu vas nous parler dans un instant. On parlera aussi de la tournée qui se prépare puisque tu seras de retour sur scène cet été. Un mot également, Zazie, de « The Voice ». Je sais que ça occupe pas mal de ton temps en ce moment. Il y a les tournages qui ont repris de la saison 2023. Tu as longtemps été un visage emblématique de cette émission. Puis tu es partie un petit moment. Là, tu reviens. Oui, alors, je pense que, en fait, quand on part, on ne se dit pas qu'on part forcément pour toujours. Il y a quand même une ambiance sur le plateau, dans les coulisses, entre nous. Il faut savoir qu'il y a quand même, la plupart du temps, plus de 250 personnes qui travaillent les intermittents, que ce soit dans le son, les lights. Des gens qu'on croise aussi pendant nos tournées. Donc, sans parler de nos copains coachs et puis sans surtout parler de l'essentiel, à savoir ses talents. Donc, même quand on pourrait avoir l'impression qu'on pourrait se lasser de la mécanique, moi, j'avoue que plus le temps passe, moins j'aime ce tuyau comme ça, compresseur. J'ai envie de tous les garder. Enfin, ce n'est pas possible. Dans ces cas-là, il faut faire autre chose comme émission. Mais j'avoue que le bonheur, le plaisir d'avoir des gens qui chantent aussi bien que ça et d'être parmi les premiers à les découvrir, à part leur entourage qui connaissent déjà comment chantent ces personnes, c'est un vrai bonheur. Ce qui fait que même si l'émission pourrait se ronronner un peu dessus, en fait, elle est toujours différente puisque les gens qui font l'émission sont toujours différents, les talents. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce rôle de coach ? Année après année. De les accompagner du mieux qu'on puisse ou que je puisse dans ce dos début. The Voice, c'est une histoire à part. Après, il y a une autre histoire qui est celle de leur vie et qui est le rapport qu'ils auront à la musique. On a bien vu, Dieu merci, qu'il y avait plein de gens qui ne gagnaient pas mais qui gagnaient à faire l'émission parce qu'après, ils pouvaient signer ici, faire des concerts là, etc. Je n'ai pas un métier où c'est très facile de transmettre. Ça fout les jetons. C'est difficile d'avoir, comme un boulanger peut avoir un apprenti boulanger, lui dire, il faut tant de grammes de farine et tout. Alors, il faudrait tant de fois je t'aime, deux fois mon cœur, s'il te plaît. Et c'est compliqué. Par contre, au travers de cette expérience, de cette aventure, on peut leur montrer deux, trois trucs. Il y a des gens qui se disent « Moi, je ne sais chanter que ça. » Non, c'est faux. Oui, alors moi, je m'en fous de ce que dit le texte. Ce qui compte, c'est l'organe vocal. Ben, pas forcément. Donc, c'est juste les mettre sur les rails, les aider au mieux qu'on puisse, avec beaucoup d'humilité aussi, pour ce début d'aventure. D'aventure. Interview Champs-de-France, Zazie, jusqu'à 20h. On marque une pause et on se retrouve juste après, toujours en public, avec Zazie pour démarrer le week-end sur Champs-de-France. De retour en compagnie de Zazie pour la troisième partie de cette émission, toujours en public. Et d'ailleurs, dans un instant, ce sera le public, ceux qui sont devant nous, nos auditeurs qui vont me poser les questions. Moi, je les laisse, après je m'en vais. Non, ça va être bien, ça. Zazie qui est de retour avec un tout nouvel album, il s'appelle LP. Pourquoi LP ? Il y a un jeu de mots. Et pourquoi pas ? C'est vrai, pourquoi pas ? Au revoir, question suivante. En fait... Il y avait l'EP avant. Il y avait l'EP avant. L'EP. Il faut savoir, EP, c'est le nom des formats courts, deux, trois chansons, quatre parfois. Et LP, c'est long playing en anglais. En fait, c'était le format des albums, d'une manière globale, mais ça pouvait être aussi les vinyles, enfin tout ce qui dépasse trois, quatre titres. Donc, moi, je me suis basée sur le vinyle. Le vinyle, c'est quatre titres par face. Et quand on en met plus, ça peut altérer un tout petit peu la qualité du son. Alors, c'était en 1920, à l'époque où j'ai commencé. Mais je trouve ça marrant, parce qu'avec l'avènement du vinyle à nouveau, je me suis collée là-dessus, en me disant, pouf, allez, quatre, quatre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres titres. Mais évidemment, on a fait en sorte pour les gens que cet album qui est plus court que les autres, où il y a moins de titres, même si on n'est pas à mesurer forcément le minutage d'un travail, soit moins cher à l'achat qu'un album de 12 ou 13 titres. Et alors, avant, il y avait eu l'EP, tu viens de nous le dire. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de The Voice, parce que l'EP, c'est souvent des artistes en devenir qui s'en dévoisent. Oui, mais je suis très en devenir. Genre, devenir de quoi, je ne sais pas. Mais c'est aussi une manière pas de casser les codes, mais de jouer avec. On est très, très assujettis, vous comme nous d'ailleurs, les gens de radio, comme nous autres de la saletin banquerie, au format. Alors, c'est vrai qu'il y a des bruits étranges. C'est le gaz, ne vous inquiétez pas. Non, ça fait des bruits, comme ça, tout à l'heure, ça fait pouce. Voilà, non, mais ça va bien se passer. Ils attendent que je chante pour faire ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est jouer un peu avec ces formats. Après tout, la musique, c'est la musique. Est-ce qu'il faut absolument correspondre à ce qu'on nous dit de faire et quand on nous dit de le faire et comment on nous dit de le faire ? Je pense qu'on peut avoir une certaine liberté. C'est un risque. C'est un risque que les gens soient un peu perdus en disant mais je ne comprends pas, c'est quoi l'LP, en fait c'est l'album, ou pas encore, ou c'est quoi. Puis est-ce que ce n'est pas une façon aussi de se dire que c'est une industrie qui est en mouvement ? Ah oui, elle est très en mouvement en ce moment. Voilà, que les modes de consommation aussi des gens changent. Donc autant ne pas se rester dans des codes. Exactement. Moi, je sais que ça m'arrive de ne pas acheter le CD qui devient un peu obsolète, un peu bizarre. Quand on sait que dans un portable ou autre ou un ordi, on peut avoir à peu près toute sa bibliothèque, toute sa discothèque, c'est pas mal. Moi qui ai déménagé deux fois, je peux vous dire que c'est vraiment bien. Mais c'est aussi une autre manière d'écouter de la musique. De temps en temps, on a envie du à la carte, d'avoir un titre et puis de ne pas avoir tout l'album forcément. Et puis de temps en temps, on aime l'objet ou la collection ou un vinyle parce que c'est un bel objet qu'on voit mieux la pochette. donc je pense que dans ces propositions-là, ça permet aux gens de picorer ce qu'ils veulent picorer et puis de ne pas forcément avoir un format imposé tout le temps. Alors il y a aussi la tournée qui arrive à partir de cet été, les festivals, et puis dès le 16 septembre d'abord à Dijon, à Nantes, Rouen, Bordeaux, Toulouse. Il y a déjà une dizaine de dates de prévues avant de terminer au Zénith de Paris le 13 octobre. Il y a une chanson du dernier album qui parle de la vie d'artiste en tournée justement. C'est une vie que tu as hâte de retrouver ? Oui. C'est les gens que j'ai hâte de retrouver. Dans la vie de tournée, il y a quand même des trucs sympas. C'est quand même une grande colonie de vacances pour adultes. Même si c'est beaucoup de travail aussi, même s'il y a cette intensité qu'on peut vivre sur scène et qui parfois est même dangereuse si on est fatigué, de mauvais poils, malade, tout ça peut être un peu compliqué parfois d'avoir cette espèce de dos héroïsme le soir en disant « Ouais ! » Enfin voilà, on n'est pas toujours dans cette humeur-là. Mais il y a les gens. Et alors, quand il y a les gens, c'est tout de suite plus simple. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à regarder les gens. Au début, je fais partie de ces artistes qui ne venaient pas d'un garage ou de petites scènes qui n'avaient pas fait de scènes avant. Je faisais de la scène pour moi-même chez moi. Donc, je ne regardais pas les gens. Je trouvais ça tétanisant. Je trouvais ça très compliqué, même voire ridicule. J'avais l'impression de faire la face nord de la Napurna à chaque fois que je montais sur scène. C'était très compliqué pour moi. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder la tête des gens. Je me suis dit « Des bonnes têtes, finalement, ils ne sont pas en train de faire la gueule comme moi. » C'est-à-dire que quand tu as commencé la musique, tu le vivais mal ? Sur scène. La scène. Au début, je le vivais très mal. J'étais morte de trouille. Parce qu'il y a des artistes qui se sentent plus à l'aise sur scène qu'en studio et l'inverse. Donc là, c'était plutôt le studio. Je n'avais pas encore bien compris la scène. J'étais très intimidée. Je veux dire que c'est quand même monter sur scène alors que vous êtes déjà un peu connue, c'est très compliqué. Ce n'est pas que vous n'avez pas eu le temps de vous faire les dents, de vous faire les dents de sa geste, tout ça, machin. Là, plus le temps passe et plus j'aime la scène. Plus que tout, d'ailleurs. C'est d'ailleurs, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles je continue, malgré ces instants promotionnels. Je ne parle pas de là parce que là, il y a des gens donc c'est cool mais qui peuvent être un peu nébuleux. Oui, c'est faire la fête ensemble, c'est se rassembler, partager et je pense qu'on en a vraiment besoin dans notre société. Donc, oui. Sur scène, tu interprètes aussi des titres de tes albums précédents ? Oui, quand même, sinon ça serait court le concert. Alors, ça coûte 260 euros et on va vous jouer une demi-heure. Allez, au revoir. Je suis un homme, par exemple, est-ce que tu vas le jouer sur la prochaine tournée ? Je ne vais pas tout dire quand même. Non. Mais oui. Si tu nous l'interprétais ce soir ? Je ne vais pas tout dire quand même, mais oui. Extrait de l'album Totem sorti en 2007 et ensuite, ce sera les questions des auditeurs. Bonne soirée sur Champs-de-France en compagnie de Zazie. Zazie en interview en acoustique et bien sûr en public pour démarrer le week-end sur Champs-de-France. Il y a des questions pour toi justement parmi les auditeurs qui ont la chance de participer avec nous à cet événement. Je ne vous vois pas et je suis complètement aveuglée par cette énorme lumière. Lumière qui est sur nous. On a une première question de Romane qui habite à Blois-le-Roy dans le 77 et qui se trouve ici. Bonsoir Romane. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Je voulais vous demander si vous ne serez pas musicienne, vous aurez aimé faire quoi comme métier ? Bonne question. Tire-bouchonneuse de queue de cochon. En fait, je ne me suis pas trop posé la question. J'ai essayé des études un peu différentes de plein de trucs. J'ai fait des études de kinésithérapie. J'aimais bien. Ça soignait les gens et tout ça, c'était bien. J'ai fait des études de langues étrangères appliquées. Donc là, j'apprenais le japonais, je ne comprenais rien et l'anglais. J'aurais bien aimé être interprète pour être sûre que les gens ne me disent pas de bêtises et que je puisse correctement traduire. Bon, mais je ne suis pas allée au bout de tous ces métiers-là. Donc, je ne sais pas trop ce que je ferais. Je pense un truc au service des autres, j'aimerais bien. Travailler dans une association ou quelque chose comme ça, ça, ça pourrait me plaire. un peu moins égocentrique. Merci, Romane. Caroline de Paris dans le 12e, juste ici. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Moi, en fait, je voulais savoir parce que dans tous tes albums, l'esthétique est très importante. Je me souviens, la maison. Les pochettes, tu veux dire ? Oui, l'esthétique des pochettes et du coup, celui-ci, moi, j'adore l'image du vinyle ou du CD et je voulais savoir quel a été le cheminement et qui l'a fait. Quel est le processus pour choisir la personne avec qui tu vas travailler ? Depuis quelques années, quand même, c'est Laurence et Rossi. De temps en temps, j'ai eu une idée et puis je croise quelqu'un qui me dit ça, je peux le faire. Donc, auquel cas, je fais quelques infidélités à Laurence et Rossi. Mais c'est très rare. Depuis que je l'ai rencontré, c'est-à-dire l'album Rodéo, je trouve qu'il a une manière, c'est toujours impactant les images qu'il me propose et c'est même curieux. Alors, c'est un génie, c'est-à-dire qu'on est dans de la photo, en même temps, il a fait du hip-hop, en même temps, il travaille le bois, il s'embêtait, alors il a fait l'école boule, bon, bah boum, il a été reçu, bouf, paf. son atelier est un truc de professeur tournesol géant et c'est très joyeux aussi quand on fait des photos ensemble, par exemple, quand on s'est retrouvés en Islande, au milieu de nulle part, où il y avait une tempête où on ne voyait plus rien et où on avait des congères qui passaient, c'était un peu des conditions extrêmes et on n'était pas du tout habillés pour ça. On était les deux seuls, morts de rire. Les autres, ils pleuraient dans la voiture en disant, oh, rentrez chez moi. Et nous, on était là, attends, si on en fait encore une, on était en train de perdre nos mains en temps réel. Mais donc, il a cet esprit-là aussi vraiment léger qui peut être important quand on a des installations. Exemple, cette dernière image, alors c'est moi qui ai eu l'idée, vous comprendrez plus tard. Peut-être que le dézoom n'est pas complet, vous verrons. Mais l'idée, c'était ça, c'était dézoomer. Donc, on a commencé avec l'image du journal pour le single et puis voilà, on dézoome. ce reste entier. On a fait ce shooting en pleine canicule pendant qu'il y avait ces atroces incendies près de Bordeaux. Et on était à côté, on n'était pas là où il y avait les incendies, mais autant vous dire qu'il faisait un peu chaud. Très chaud même. Donc, on a commencé les shootings à 7h du matin, mais en fait, forcément, il y a toujours un truc qui ne va pas qu'il faut refaire. finit en mode sudisette. Donc, c'est pour ça qu'il a rajouté ce petit parapluie fort percé au demeurant. Mais c'était un vrai bonheur. C'est-à-dire que, oui, on a eu très très chaud, mais on rit et puis surtout, il a fabriqué tout. Moi, je l'avais juste fait un dessin d'une échelle, etc. Je ne peux pas tout vous dire parce que vous comprendrez plus tard. Et lui, il m'a rajouté de la poésie. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je ne sais pas, des bouquins qui pendent au bout d'une file. Donc, c'est toujours très... Et même quand on a prévu, parce qu'on aime bien prévoir les choses pour qu'il y ait une espèce de ligne de conduite, ce qui se perd un peu dans cette époque, les moments où on fait les shootings peuvent être complètement instantanés et on peut partir sur notre idée en 8 secondes 50. Donc, ça rend ce travail... Moi, plus le temps passe et plus je déteste les photos. Peut-être parce que je commence à compter les rides et que ça me gonfle un peu. Je me dis, c'est pas moi, ça, c'est pas possible. Mais au-delà de ça, c'est une image, il y a une élégance dans la proposition, il y a une esthétique, comme tu dis, et je lui dois pas mal à Laurent pour ça. Est-ce que, justement, le travail d'esthétique, l'esthétisme des pochettes n'a pas encore plus d'importance aujourd'hui que ça pouvait l'être avant ? Dans le sens où, finalement, est-ce que l'objet aujourd'hui, on parlait du CD tout à l'heure, est-ce que c'est pas ce qui peut aussi lui redonner de l'intérêt ? Je pense que ça a toujours été comme ça et que ça fait... Enfin, moi, quand j'ai commencé, c'était déjà très important. L'image est omniprésente dans nos sociétés, soit dans la pub ou dans tout. Trop, d'ailleurs, je trouve. Moi, le métier que j'ai choisi, à la base, c'était la musique. Alors, passer par l'image comme un moyen, un média pour atteindre les gens, faire un clip qui raconte une histoire qu'on a envie de raconter comme ça par rapport à une chanson, ça peut éclairer la chanson d'une autre manière. Ça, ça m'intéresse. C'est le côté un peu cinématique de la chose. Mais l'omnipotence, je veux dire, à chaque fois que je commence un album, il faut que je fasse trois ou quatre séances photos qui vont être distribuées partout. des photos de l'esthétisme de l'objet dans sa globalité aussi. Je pense que le meilleur esthétique, comme disait Pascal Neig, le meilleur marketing d'un album, c'est l'album. On vend de la musique, on ne vend pas une image. Par contre, si l'image est sympa, c'est comme une jolie carte postale, on se dit, ah, qui c'est qui m'a écrit ? Et d'où ? Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On a une question à présent de Pierre-Gabriel d'Iteville, dans l'Essonne. D'Iteville, c'est le nom de famille ? De plus loin, Iteville, la ville. De Iteville. Bonsoir, Zazie. Donc, Iteville, voilà, tout à fait. Pierre-Gabriel, un peu comme l'artiste, un de tes artistes... Peter-Gabriel, quoi. Exactement, préféré. Donc, ma question concerne la dernière tournée, l'Essentiel, et en fait, à laquelle on a assisté à plusieurs reprises. Au début, on a eu la chance d'entendre le titre L'Essentiel, aux premières dates, et après, malheureusement, on n'y a plus eu le doigt. Et on voulait savoir pourquoi, et également, est-ce qu'on aura le plaisir de l'entendre à nouveau lors des concerts ? Je vois, il y a une petite pression, déjà, je commence à me demander cette liste un peu précise, des choses. Elle est tellement bien, cette chanson aussi, c'est pour ça, elle doit te donner en concert. C'est vrai qu'elle a la pêche, mais je ne sais pas pourquoi on l'a abandonnée. Je pense que c'était une question d'équilibre par rapport à toutes les chansons. Souvent, moi, je commence mes dates avec un peu plus de titres, et puis je regarde un peu, j'essaie de faire le Tetris parfait, même s'il n'y en a pas, entre eux, pour qu'il n'y ait pas le fameux ventre mou, où on commence à ronronner, voilà, vous et moi. Et je trouvais qu'il y avait un peu trop de up-tempo à certains endroits, et que du coup, on était toujours dans cette espèce de, sans pouvoir vraiment se poser, enfin bref, donc j'ai décidé de sacrifier cette miss-là. Je m'en excuse. Au plaisir de l'entendre à nouveau. Je ne le ferai plus. Merci. Pardon, Peter. Merci Pierre-Gabrielle. Aurore de Ici les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, Bonsoir Aurore. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, dans la phénoménale, le chanson, ça commence, est-ce que ça a été tourné dans l'effervescence d'une tournée, ou solo dans le canap, un peu en mode déprime ? Plutôt solo dans le canap, on dirait. Dans une tournée, on a beaucoup de moments solo dans la chambre, les Kingside, on a beaucoup de ces moments-là aussi, nous. Pourquoi ? Parce que déjà, on doit chanter le lendemain. Donc, on ne peut pas faire la fête tous les soirs, hélas. Nos organismes ne le tolèreraient pas. On enchaîne ces grands moments d'intensité où adrénaline, dopamine, des trucs en in, en tout cas, complètement naturels, donc on finit, on est des complètement drogués de nous-mêmes, grâce à vous, c'est pas malin, et on rentre et on est là, bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh ben, maintenant, on dort, on va prendre le bus, là, bientôt, demain matin, il fallait déjà. Moi, je ne mange pas avant parce que sinon, je digère pendant le concert, c'est moche pour vous, ce ne serait pas souhaitable. Et pour moi, c'est compliqué parce que, voilà, c'est pas bien. La colonne d'air, c'est mieux. Et puis, donc après, je mange un peu et après, je suis remontée comme une horloge, en disant, qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Ce que je ne peux pas faire, donc je le fais dans ma chambre. en disant, eh, oh, 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 oh. Donc, c'est particulier, voilà. C'est des moments où il faut pouvoir impacter, c'est très haut et c'est très seul, après. Tu écris dans ces moments-là, justement ? Je suis triste. Non, tu écris. Ah, non. Non. C'est rare, non. Pendant une tournée, je profite de la tournée. D'accord. Ça peut m'arriver, oui, parce que de temps en temps, j'avais aussi des choses à faire pour d'autres, donc ça peut m'arriver. Mais, je préfère le tourbus. Je préfère quand on sort du concert et qu'on va direct dans le tourbus. Ça, c'est sympa. On peut dormir si on veut, un peu comme ça. Mais on peut aussi écouter de la musique, faire une espèce de bus party, une tourbus party. Oui, mais c'est vrai que la plupart, d'ailleurs, tous les artistes le disent, ça peut être très compliqué, très vertigineux d'enchaîner ces up and down, comme on dit en anglais. Et il faut avoir un peu de courage, un peu de caractère pour trouver l'équilibre, le fil entre ça, ces moments-là. Merci, Aurore. Dernière question de Chloris, de Paris, dans le 20e. Chloris, bonsoir. 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 C'est bien, ça, c'est gay. Dans les précédentes interviews, tu as parlé de concerts fantômes. Je voulais savoir si... Je voulais savoir si, dans la tournée, tu commencerais par des concerts fantômes. C'est-on jamais ? Alors, qu'est-ce qu'on peut expliquer, notamment pour les auditeurs ? Le concert fantôme est un concert qui n'a pas lieu, en fait. ou qu'on n'annonce pas au choix ou un pseudo-concert ou voilà. Voilà ! Mais le concert fantôme, par définition, doit rester fantôme. Sinon, il n'est plus fantôme. Donc, il est moins drôle, il fait moins peur. Donc, non, je pense qu'on va faire des petites choses, mais je ne peux rien vous dire. Oui, parce que sinon, ce ne sera plus un concert fantôme. Voilà. C'est un peu ça. Merci, Chloris. Et merci, Zazie. d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. L'album LP, toujours disponible partout. On a hâte de venir t'applaudir sur scène. Dès le 16 septembre, d'abord à Dijon, à Nantes, à Rouen, à Bordeaux, à Toulouse. Il y a déjà une dizaine de dates de prévues. Et puis, le Zénith de Paris, ce sera le 13 octobre. Il y aura pas mal de festivals. On ne peut pas tous les annoncer parce qu'il y a des festivals qui ne veulent pas qu'on annonce les dates. C'est les festivals fantômes. Hein ? C'est les festivals fantômes. Festival fantômes, bien sûr. Merci beaucoup, Zazie, d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux auditeurs. Merci à vous, vous êtes déplacés dans le froid. C'était Mickaël Dorian. Passez une belle soirée, un bon week-end à partir de 20h. Message personnel en compagnie d'Anthony Beyer. Et moi, je vous retrouve lundi dès 5h dans les Matins Champs-de-France. Salut !